La Ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Comme chaque année, la Ville de Saint-Denis célèbre la semaine de l'Aïmissa, la semaine de la non-violence. Conférences et ateliers seront au programme, cette fois sur le thème de la gestion du stress. Ce genre d'animation, ça peut apporter déjà une porte ouverte sur des activités qu'ils ne connaissent pas. Ça peut également apporter des réponses à ceux qui ont besoin de non-violence et qui ont besoin de nouvelles pratiques. Et ça peut également nous ouvrir l'esprit et faire de très belles rencontres. Méditation bouddhiste, yoga, massage ayurvédique ou shiatsu et bien d'autres pratiques vous seront proposées. En cette période de troubles planétaires, cette semaine se présente aux Dionysiens comme un moment de répit. Toutes ces activités que l'on peut avoir permettent d'acquérir cette sérénité au sein de la Ville de Saint-Denis et c'est notre souhait. Le yoga est un vecteur, la méditation est un autre moyen d'y arriver. Donc tous ces éléments, il faut les mettre en pratique dès le plus jeune âge. Les enfants pourront aussi profiter de toutes ces possibilités de relaxation au cours de la journée. Ce sera du 25 au 30 septembre à la salle polyvalente de la mairie. Ne manquez pas particulièrement la soirée mandala de lumière sur le parvis et la nuit de la méditation, samedi 30 septembre à partir de 19h. Tout le programme est sur le site de la Ville. Aujourd'hui, les enfants de cet atelier Radio et Presse ont rencontré le député européen Yunus Omarji. A l'école centrale, les activités périscolaires ne sont pas comme les autres. Saint-Denis recherche, encore une fois, l'ambition. C'est-à-dire que chez l'enfant, on cherche à ce qu'il se projette, à ce qu'il soit dans l'ambition de devenir européen, de rester européen et peut-être de remplacer monsieur Omarji. Quelle école avez-vous fréquentée ? J'ai fréquenté l'école primaire de l'application, qui est une école Rue Sainte-Marie. Les apprentis journalistes très curieux ont pu jouer au jeu des questions et réponses. La présence du député européen leur a permis de mieux comprendre ses responsabilités. En voyant le député, j'ai été surpris quand même, parce que c'est la première fois que je vois un député. Mais maintenant, je vois un peu comment ça se passe. Le député, c'est très chargé, en poil du temps. Un député européen, c'est quelqu'un qui règle les problèmes dans l'Europe et par exemple dans la Réunion aussi. C'est un grand métier, c'est un métier impressionnant. C'est vraiment un métier que j'aimerais faire. Cette rencontre avec les enfants permet à Younous Omarji de rappeler la vocation de l'école. La formation citoyenne. L'école a pour mission également, non pas d'éduquer, comme on dit, les enfants, mais elle a pour mission de créer des citoyens. Donc il faut former leur conscience à l'intérêt général, à la vie publique, à la compréhension de la vie démocratique. Une heure n'aura pas suffi pour poser toutes sortes de questions citoyennes. Younous Omarji a promis aux enfants de revenir. L'image de la semaine vous est proposée par l'artiste Geneviève Alagheri avec son exposition Illusion du monde à l'ancien hôtel de ville de 8h à 16h. Rendez-vous pour votre traditionnel cabart quartier à la Bretagne, samedi 23 septembre, à partir de 18h à l'ancienne gendarmerie. Mickaël animera une partie de votre soirée. Les animations de la semaine de la non-violence auront lieu du 25 au 30 septembre à la salle polyvalente de la mairie. Retrouvez tout le programme sur le site de la ville. Mercredi prochain dans votre magazine Dionycité, il sera question de Saint-Denis Ville Connectée. D'ici là, bon week-end ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionycité Actu. Sous-titrage ST' 501